Le Pape Benoît XVI reçoit en audience privée le Président de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, au Vatican, le Pape Benoît XVI a reçu en audience privée le Président de la Guinée équatoriale, Todoro Obiangma. Étant donné le caractère privé de cette visite, le Saint-Siège, comme de coutume, n'a donné aucun détail sur les sujets abordés entre les deux hommes. C'est la cinquième fois en cinq ans que le Président de la Guinée équatoriale se rend au Vatican et la deuxième fois qu'il a une entrevue avec Benoît XVI. Le 9 décembre 2005, peu après l'élection pontificale, Obiangma avait été le premier chef d'État d'Afrique subsaharienne à être reçu par le nouveau Pape. Une année auparavant, en 2004, Obiangma avait été reçu par Jean-Paul II, qui avait alors plaidé pour que l'Église catholique remplisse sa mission dans ce pays dans un esprit de réconciliation, de compréhension et de respect. A l'origine, tous les peuples du pays étaient animistes, aussi bien les Bubis de Bioco que les Fendurium unis. Mais, au XIXe siècle, la colonisation espagnole a fortement implanté le catholicisme, dont l'hégémonie est devenue indiscutable en 1858 avec l'arrivée du gouverneur Carlo Chaco et, surtout, celle des jésuites. Aujourd'hui, 90 des hécato-guinéens sont catholiques.